Il est l'une des plus grandes figures du journalisme en France. Acteur de l'histoire de la télévision et de la radio française, il s'est souvent trouvé au cœur des événements historiques de la seconde moitié du XXe siècle. Curieux de tout, lecteur infatigable, ses interviews d'une précision chirurgicale ont fait école. Jean-Pierre Elkabach publie « Ses mémoires », une histoire personnelle dans la grande histoire et c'est passionnant. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Jean-Pierre Elkabach, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation de cette info. Depuis Paris, où vous vous trouvez ? D'abord, c'est un plaisir de vous retrouver, nous nous connaissons. Mais je veux dire d'abord bonjour et à travers vous, je veux saluer la Côte d'Ivoire et l'Afrique qui me sont très chers. Et je pourrais vous dire tout à l'heure pourquoi. Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux de m'entretenir avec vous à l'occasion, et elle est belle cette occasion. C'est la sortie de vos mémoires, les rives de la mémoire aux éditions bouquins. Votre histoire, Jean-Pierre, elle est inspirante parce que vous avez eu ce qu'on peut appeler un destin. Est-ce ce destin, est-ce cela qui vous a partagé, qui vous a poussé, je veux dire, à partager ce parcours un peu exceptionnel que vous avez eu ? D'abord, je veux dire que, étant né à Oran, je me sens de l'Algérie, du Maghreb et de l'Afrique. Je suis aussi un Africain. Et je m'en suis rendu compte quelques fois quand je suis en Afrique, et en particulier en Afrique du Sud. Alors pourquoi ? Je crois qu'il y avait deux raisons. La première, pour moi, j'ai toujours pensé que le passé était utile et que l'histoire est utile. Et je me suis souvenu d'une phrase de Tom Green qui m'a un peu poussé, si je puis dire. Pas lui, mais la phrase. Si le passé n'éclaire pas l'avenir, l'esprit avance dans le chaos, dans le tohumour, dans l'inconnu. Donc, c'est utile. Et la deuxième, je veux adresser un message aux jeunes. À Oran, rien n'indiquait que je serais un jour journaliste. C'était mon rêve. C'était mon ambition. Mais qui allait m'ouvrir les portes pour ce métier ? Et en plus, rien n'indiquait que je deviendrais le journaliste que je suis devenu. Donc, c'est un mélange de chance, de travail, de ténacité, de curiosité. Et j'ai envie de dire aussi de travail. Oui, de travail. De travail surtout parce que… Peut-être un peu de culot aussi. Et j'ai comme ça avancé, progressé et avec des hasards et des rencontres. Alors, pour édifier nos téléspectateurs ici, on va reprendre quelques étapes de votre parcours. Parce qu'effectivement, vous êtes né dans une famille qui ne vous prédestinait pas à ce destin. On va dire une famille de la petite classe moyenne de haut rang. N'est-ce pas ? Votre papa travaillait, votre maman ne travaillait pas. Ah oui, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Elle était un enfant de… une famille de 11 enfants. Et il fallait, pour regarder… D'abord, elle ne devait pas travailler. Elle s'était préparée, les femmes, pour épouser quelqu'un, faire une famille. Et puis, c'est tout. Faire la cuisine pour le mari, disparaître derrière l'autorité du mari. Et ça, je l'ai toujours convaincu, au passage. On y reste. Elle vous a inspiré. Non, non, mais pour se marier. Pour se marier, une femme devait attendre que tous ses frères et sœurs se marient, comme dans la chronologie. Alors là, hein. Justement, vous parlez de votre maman. Et toute votre vie, vous avez plaidé, poussé la cause des femmes, notamment dans la société française. Vous avez poussé, plaidé pour les grandes lois qui ont fait avancer la condition féminine en France, en Europe. C'est elle qui vous a toujours, que vous aviez gardé en mémoire, qui vous a inspiré ça ? C'est-à-dire que je l'ai vu vivre. Je l'ai vu quand mon père est mort. J'avais 11 ans et demi. J'étais l'aîné d'une famille de trois enfants. Je l'ai vu apprendre la dactylo, puis la sténodactylo. J'ai vu lutter pour trouver un emploi, parce que c'est difficile de s'occuper à la fois du travail où elle allait tous les jours, de s'occuper des enfants, comme des tas de mamans et de femmes d'hier, d'Afrique, de France, d'Europe. Et là, j'ai dit, ce n'est pas possible. Et Albert Camus avait raconté aussi qu'il avait été bouleversé en regardant sa mère qui était silencieuse. La mienne parlait un peu avec ses enfants. Et je peux dire que j'ai un amour, peut-être, définitif pour ma mère. Le seul personnage qui pourrait me faire pleurer, quand j'y pense, c'est ma mère. Parce qu'elle a eu ce rôle, elle a tenu à ce que ses enfants allaient à l'école, qu'ils aient une éducation et que malgré la pression du milieu, qu'ils disaient qu'il faut les sortir pour les envoyer comme apprentis ou employés. Il faut travailler, il faut se faire aider. Il faut aller à l'école. Et ça, c'est aussi pour les jeunes. Allez-y, l'éducation tant que vous pouvez. Parce que c'est un gâche et une des forces de l'ascension possible dans la société. Tout à fait. Et d'autant que vous venez de le dire, en 1949, vous avez 11 ans. Votre papa disparaît brutalement. Et là, vous avez connu de graves difficultés dans votre famille. Et on peut dire même que vous avez connu la pauvreté. La pauvreté. N'hésitez pas à dire la pauvreté. Exactement. Une pauvreté dont je n'ai jamais eu honte, je n'ai jamais eu de rancune, je n'ai jamais eu d'amertume. Mais c'est vrai que j'ai connu. Attention, quand je vois des images de misère et de pauvreté dans le monde, je m'estime même privilégié, même si vers le 15-20 du mois, il n'y avait plus de sous à la maison, il fallait se débrouiller pour manger. Mais je veux dire que ça, c'était le choc après la mort inattendue et brutale de mon père. Et mon père, que je n'ai pas tellement connu, mais le peu d'années que j'ai vécu avec lui, je savais qu'il était passionné de football. C'était un passionné. Et il nous amenait, nous, mon frère et moi, au stade, pour voir l'entraînement des joueurs et en même temps les joueurs. Il s'est même occupé du club, oui, voilà. Oui, il s'est occupé d'un club, d'abord de l'OM, à Marseille, dans une première vie. Et ensuite, à Oran, il était le vice-président d'un club qui s'appelait l'Union sportive musulmane d'Oran. Musulmane d'Oran. Et je voyais tout le temps les footballeurs venir, comme moi, avec un balle rond, un maillot. Donc, j'ai grandi avec ça et avec la fraternité de la diversité des Juifs, des catholiques, des musulmans, voilà. Cette ouverture d'esprit que vous avez apprise dès l'enfance et dans les quartiers où vous habitiez. Mais cette blessure de votre enfance, vous dites dans votre livre qu'elle a été le moteur qui vous a poussé à vous dépasser. Et même aujourd'hui, vous continuez à chercher à vous dépasser. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, alors. Mais c'est ce que je peux. L'exigence, l'exigence. C'est l'exigence que je peux avec les moyens dont je dispose. Il y a une très belle phrase de Maurien que je mets en exergue. Et il dit, quand je pense à la modestie des moyens quand j'ai commencé et au gain à l'arrivée, je suis moi-même surpris. C'est un peu ce qui m'arrive. Et encore une fois, je le dis à chacun, à chacun des jeunes, garçons et surtout des filles. Allez-y parce que vous êtes porteur et porteuse de l'avenir. Vous êtes les graines ou les germes du futur et en plus sur votre continent. Une phrase de Maurien que vous avez mise d'ailleurs en exergue dans votre ouvrage. Très jeune, très jeune, vous avez pris conscience, je vous cite, du racisme, du mépris social, du machisme et de l'inculture à Oran. Comment est-ce que vous expliquez que, presque vous seul, au milieu d'une population pied-noir d'origine européenne, vous avez pris cette conscience alors que tous les autres, finalement, ne se posaient pas beaucoup de questions ? C'est pas le seul, hein ? Il y en avait quelques autres. Mais c'est vrai qu'il fallait les compter. Il fallait les compter. J'avais vu quelque chose. D'abord, la manière dont on traitait ce qu'on appelait longtemps après les Algériens. C'était l'arabe, les musulmans. D'abord, ensuite, on ne les voyait pas. Ils habitaient à un quartier. Ce n'étaient pas les mêmes quartiers ? Et la ville, elle était comme ça, entre les Espagnols près du port, la petite bourgeoisie juive du côté où j'habitais, dans presque le centre, à côté du théâtre et à côté de la mairie. Les musulmans, vous savez où ils habitaient ? On l'appelait, à l'endroit où ils étaient, le village nègre. Ils étaient loin de tout. Et rarement, ces gens, que j'aimais beaucoup, descendaient en ville. Et donc, je voyais ceux qui travaillaient à côté de moi, ceux qui étaient des footballeurs amateurs, magnifiques, mais qui ne t'ouvraient pas en dehors du football. Ils ne pouvaient pas sortir du métier qu'ils avaient. Mais donc, ouvriers, des petits métiers. Donc, j'ai vu ça. Et ensuite, est arrivé, pour moi, les prémices de la guerre d'Al-Jéry. J'étais très jeune. Et dans un premier temps, je me suis laissé porter, comme la plupart des pieds noirs, luttant contre la violence. Et au bout d'un certain temps, j'ai vu qu'il y avait quand même une sorte de haine et de violence chez ce qu'étaient les pieds noirs. Et donc, je m'en suis peu à peu détaché. Mais je veux dire qu'au bout du compte, je suis dorant avec ses charmes et ses travers. Et je les ai vécues. Mais en même temps, avec le temps, j'ai envie de dire... On va y revenir sur votre rapport à l'Algérie et votre rapport à votre ville d'origine. Mais je veux rester encore un peu sur cette période de votre jeunesse où... Vous me torturiez ? Un peu. Mais vous l'avez suffisamment fait avec tellement de monde, Jean-Pierre. Ah oui. Vous dites que... Surtout avec les mauvais. J'ai fait avec les mauvais, les menteurs, les fricheurs. Il y a des médias en médias qui racontaient les mêmes choses et qui croyaient révéler et avoir avec des tempérantoires les clés de l'avenir du monde. Alors que là, on cherche une vérité. Votre vérité et votre parcours, vraiment, est très intéressant pour les gens qui nous écoutent ici. Vous dites que cette société coloniale, apeurée, étouffante, vous devenez insupportable. C'était devenu quelque chose, vraiment, que vous excériez. C'est pour ça que l'évolution du rapport que vous avez eu à Oran est intéressante. On y reviendra. Mais à ce moment-là, vous détestiez. Je vais vous donner un exemple. J'allais chez une tante qui était l'aînée de la famille. Et elle était tutrice avec son mari. Et chaque semaine, j'allais chercher pour ma mère un peu de sous, ce qui restait de l'héritage de mon père. Je venais chercher des sous. Quand je frappais à la porte, c'était une gouvernante algérienne qui m'ouvrait. Une musulmane. Et quelquefois, bon, j'attendais le côté hautain de ma tante. Et j'entendais frapper. La musulmane allait ouvrir. Elle me disait, madame, madame, il y a trois hommes et un arabe. L'arabe, ce n'est pas un homme. L'arabe, ce n'est pas un homme. Ou elle disait, madame, il y a une Algérienne, Fatma. Mais elle portait le même nom. Mais je veux dire, elle avait intégré... Cette discrimination. L'injustice. Tout à fait. L'injustice et la discrimination. Alors justement, vous avez... Tout à fait. Vous avez justement compris et soutenu la révolte des musulmans à partir de 1954. Mais vous n'avez jamais été d'accord avec la violence. Non, jamais. Je soutenais idéologiquement, moralement. Je vais vous faire une confidence. Avec le temps, alors que j'ai soutenu les textes, j'interrogeais, je rencontrais des leaders. Avant, l'indépendance, tout de suite après l'indépendance. Mais j'ai été cocu. Je me suis trompé. Parce que dans les textes de la Révolution algérienne, il y avait la promesse d'une société démocratique, laïque. Et nous n'avons pas vu que dans les paragraphes au-dessous, il y avait la volonté de créer aussi un État non pas laïque, mais islamique. Ça, c'était le petit caractère qu'on ne voit pas. Non, moi, je n'ai jamais aimé une place trop grande de la religion. La démocratie, oui. La théocratie, non. Et c'est valable en Europe, en Afrique, quand ça existe. Même en Israël et dans les pays du Golfe. Vous avez quelques camarades de classe musulmans qui ont pris le maquis, qui ont disparu du jour au lendemain, puis vous vous êtes rendu compte après qu'ils avaient pris le maquis. Vous, vous avez vécu comment cette guerre d'Algérie ? Un peu entre deux chaises ? Douloureusement, douloureusement, douloureusement. Et je me demandais qu'est-ce que ça allait devenir. Moi, j'avais été marqué par Pierre Menez-France, qui était un homme, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a gouverné pendant sept mois et sept jours. Et il a été dégommé, écarté, par une bande de politiciens qui avaient peur du côté réformiste qu'il avait. Et c'est quelqu'un qui tenait sa parole. Il parlait d'une voix claire, simple, tous les samedis, à l'époque à la radio, pour expliquer la politique. Et il disait, je vais faire la paix avec l'Indochine. Et il a fait la paix avec l'Indochine et la Chine. Je vais changer le statut de la Tunisie et du Maroc. Et moi, j'ai toujours cru que les deux communautés pouvaient s'entendre, pouvaient coexister, et qu'on pouvait reconnaître un État algérien indépendant avec, comme partenaire, la France indépendante, les deux. Et ça vous a fait mal, l'exode des pieds noirs ? Vous vous êtes dit, ils n'ont rien compris, ou ils ont eu peur ? Comment vous avez ressenti ça ? Vous voulez une confidence dont j'ai honte ? C'est qu'au début, j'y ai bien fait pour moi, alors que j'étais pieds noirs. Vous savez pourquoi ? Parce que malheureusement, je les prenais tous pour des colons, à peu près. Ou comme les complices... Autant vous le saviez qu'autour de vous, moins s'en faut, les colons c'est 1%. Oui, mais mon éloignement, ma distance, à leur égard, elle n'a pas duré longtemps. Parce que vite j'ai compris que les colons, les propriétaires de journaux, de vignobles, de la guerre, ils ont mis l'Afrique en Suisse, où déjà l'avenue Fauche à Paris, où ils avaient acheté tout. Et les autres étaient malheureux et trompés. Donc c'était très douloureux. Et après, j'ai essayé de les aider. Avec le temps, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous vous êtes réconcilié avec cette ville qui vous a vu naître, Oran. Vous avez même été fait citoyen d'honneur. Je n'ai jamais détesté la ville. Mais parce que c'est à Oran que c'en est, comme vous l'avez dit, le sentiment d'injustice, ou le besoin de justice, et en même temps mes désirs de départ. Je voulais foutre le camp d'Oran, absolument, pour aller découvrir Paris. Avec quel rêve ? Vous ne saviez pas que vous alliez journaliste ? Ah non, non, mais je voulais apprendre, venir à Paris, éventuellement tourner sans argent autour des cafés où je pouvais trouver des philosophes, des écrivains, des musiciens, etc. Je voulais voir ça. La soif de découvrir. Oui, oui. Ça a été tout sûr, ma vie, la curiosité. Et puis, je ne connaissais rien. Mais comme je suis arrêté, comme beaucoup d'Africains ou de Nord-Africains qui viennent à Paris, à l'époque, je me disais, c'est ça ? Mon rêve, c'est ça ? Tous les murs étaient gris, le ciel était gris, les gens faisaient la gueule. Je me disais, mais ils sont tous dans la morosité. Pourquoi je suis venu là ? J'ai besoin de soleil, j'ai besoin d'animation, de vie. Et peu à peu, je me suis habitué. Et grâce à André Malraux, vous savez, toutes les façades de tous les immeubles et les bâtiments publics ont été restaurées. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous verrez, vous verrez, vous verrez tout un peu une sorte de façade claire qui a la lumière et qui transforme Paris même si les Parisiens sont de moins en moins Parisiens et qui foutent le camp. Vous n'avez jamais eu la nostalgie ? Dans leur maison, dans leur résidence secondaire. Vous n'avez jamais eu la nostalgie de l'Algérie et aujourd'hui, vous entretenez des relations apaisées et assidues avec le pays. Comment est-ce que vous voyez son évolution ? Alors, les premiers pas de l'indépendance, ça ne vous plaît pas ? Les premières années de cet État ? Non, mais je vais connaître personnellement six des neufs déclencheurs de la révolution générale qui sont venus de près. Par exemple, celui qui est devenu le président Bouteflika, je l'ai connu quand il était lieutenant à 25 ans et qui me disait « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Et vous l'avez rencontré comme jeune journaliste en 1962 quand on vous a envoyé la radio publique française vous envoie en Algérie pour suivre les premiers pas du nouvel État et vous tombez sur lui. Quand vous dites journaliste, journaliste, je cherchais. Jeune apprenti. Oui, j'étais pigiste, je ne gagnais rien, mais j'étais là et j'ai assisté aux premiers pas de l'Algérie indépendante. Mais vous savez, avec le temps, je me suis rendu compte que je porte en moi ma ville natale. Elle est en moi. Et avec le temps, je la regarde avec indulgence et j'ai envie de dire même avec affection et comment dire fidélité à Oran, à l'Algérie, au Maroc qui est en train de changer avec le roi Mohamed VI, tout ça, je l'ai en moi et puis je vois des images. Comment appréciez-vous l'évolution de l'Algérie actuelle ? Il y a un président qui s'appelle Téboune avec qui j'ai beaucoup parlé puisqu'il a demandé que je vienne le voir à Alger. Lui, cherche l'ouverture, cherche la normalisation des rapports avec d'autres États. L'image de l'Algérie a un peu changé, mais il y a en Algérie des rentiers de la révolution, des petits-fils de la révolution qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes et ils sont électoralement aussi casse-pieds que certains pieds-noirs dans le milieu de la France et les harkis qui ne veulent pas la réconciliation. Et il faut dire que le président Macron comme le président Téboune cherche à se rapprocher en régulant les problèmes mémoriels et en même temps en faisant deux États indépendants qui se respectent et qui ont des relations. Qui se respectent et qui, à égalité, peuvent être des partenaires. L'image de l'Algérie est en train de changer. Positivement, je dirais qu'elle change, mais en même temps, je crains aussi des mesures un peu répressives contre des contestataires et un peu poussées par les éléments les plus conservateurs qui ont quelquefois deux ou trois ennemis quand ça va mal chez eux, la France, le Maroc et un peu l'Afrique. Jean-Pierre, vous dites dans votre livre que vous n'avez pas fait d'études, que ce sont les livres qui ont été votre université et vous êtes entré dans ce métier de journaliste par la petite porte, un peu par hasard. Dans ce métier qui, 50 ans après, vous fait toujours vibrer, ça je peux en témoigner personnellement, ça a été une nouvelle naissance pour vous ? Oui, j'ai fait quand même quelques études et j'étais obligé de les arrêter justement parce qu'il fallait que je m'occupe de ma mère, de ma soeur et de mon frère qui devaient faire des études eux aussi à Paris. c'était la nécessité et le manque d'argent et je l'ai vécu longtemps comme une blessure. C'est sûr. Remarquez, si j'avais été un arc, j'aurais contrôlé le pays mais j'aurais rien inventé pour le pays. Mais de cette blessure, vous vous êtes vengé sur le nombre de livres que vous avez avalés dans tous les domaines. Il y a deux choses qui m'ont aidé et qui m'ont fabriqué si je puis dire. C'est la lecture, les livres qui ont toujours été des compagnons et je leur ai rendu ce qu'ils m'ont appris puisque j'ai interrogé toutes sortes d'écrivains, de philosophes, de scientifiques et que j'ai même créé une émission qui s'appelle Bibliothèque Ménicis que j'ai nourrie, animée pendant 17 ans. Vous le savez. Tout à fait. Donc les livres, le deuxième truc mais je passe vie, c'est la maladie parce que gamin et adolescent, j'avais de l'asthme. On ne savait pas qu'il y avait des allergies à l'époque. On ne savait pas d'où ça venait. Mais c'était des nuits blanches, c'était une forme de souffrance et puis des nuits à attendre que ça s'améliore, des médicaments pour tenir et puis dès que je commençais à aller mieux, je disais et là, voilà ce qu'il m'a fait. Donc depuis votre enfance, vous êtes un curieux, un fatigable, un grand lecteur et finalement, cette soif de connaissance, c'est ce qui a fait probablement que la rencontre avec ce métier de journaliste a fait l'étincelle. Parce que c'est ça finalement le métier de journaliste, cette curiosité. C'est insatiable, infatigable. Curieux de tout. Et je vais vous dire, on dit souvent, vous êtes un journaliste politique. Non, non, je suis un journaliste tout azimut, un journaliste qui veut tout comprendre. Je vais dans la rue, je vois des publicités un peu différentes de celles qui étaient avant, je vois l'évolution de la société et ce qui m'intéresse, c'est voir les éléments les plus imperceptibles d'une société qui n'ont pas encore émergé, qui vont devenir des faits. Ce qu'on appelle les signes silencieux. Voilà. Ce n'est pas seulement de répéter ou de faire répéter comme un perroquet les phrases de tel ou tel, un tel a dit, l'autre lui a répondu. Si je dis que vous avez vécu votre métier comme un explorateur qui cherche à découvrir de nouvelles terres en permanence, c'est un peu ça ? C'est juste. C'est juste. C'est un engagement en défendant des causes de multiples causes. L'émancipation des femmes, vous l'avez dit, les droits des minorités, les luttes contre la discrimination, un peu plus de justice, autant que je pouvais faire, avec la petite parole qu'ont les journalistes. Quand ils, vraiment, ils s'engagent un peu. Petite parole dans l'intérêt de leur société. Je n'ai jamais voulu dénigrer mon pays. Je l'ai peut-être critiqué quelquefois. Mais quand on vient de l'autre côté, quand on vient d'un continent comme l'Afrique, le Maghreb, la Tunisie, le Maroc, etc., on a une passion pour la France. On a une passion sur ce que, symboliquement, elle représente. On a une passion pour la France quand elle est grande et quand on veut la grandir. Tandis que ceux qui dénigrent, 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 ce n'est pas nous. Nous sommes. Ceux qui viennent de là, a perçu. Il y a une phrase qui est très belle et qui, moi, m'effraie à titre personnel. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'être accablé par l'étendue de ce que j'ignore. C'est un compte à rebours. Il y a une course contre la monde pour en savoir toujours plus, finalement. pourquoi à rebours, pourquoi ? Si on pense que la mort va exister, mais si on pense tous les jours à un compte à rebours, c'est l'envie de lire. Et si vous veniez chez moi ou quand vous viendrez, vous trouvez que je ne sais plus où mettre les livres. Il y a une pièce avec tellement de lignes qu'on joue la porte, les livres comme sur la figure. Mais la couverture de votre livre est assez démonstrative. C'est un symbole. Mais c'est toujours comme ça. Et puis j'en vois l'un, j'en vois l'autre, je lis un article sur un livre, je vais souvent dans les librairies et je peux y être. Et de temps en temps, j'ai appris énormément de choses. Par exemple, il y a très nombreux exemples. J'en cite un. Un jour, je suis tombé presque par hasard sur un livre fait par un univers modeste, jeune, sur les traites négrières. Les traites négrières. Je me suis arrangé pour que peu à peu ça arrive à Chirac qui était président de la République et je me flatte du fait que quand il a célébré l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le président de la République, Chirac, dans le parc de Luxembourg, a dit les traites négrières. Il a cité. Bon, ça je l'ai découvert en lisant un bouquin. Donc, les bouquins, les livres, je n'aime pas dire bouquins parce qu'il y a une belle collection et édition qui s'appelle bouquins, mais les livres vont toujours accompagner. pour finir sur ce chapitre du métier de journaliste, vous avez toujours eu une énorme exigence avec vous-même et avec vos collaborateurs et j'en sais quelque chose. Que diriez-vous aujourd'hui à un jeune homme ou une jeune femme et j'en connais beaucoup ici qui veulent faire ce métier ? D'abord, c'est un des plus beaux métiers avec peut-être les médecins, avec peut-être les avocats. C'est un très beau métier. Mais, il faut s'y engager par le travail. Si on ne veut pas travailler jour et nuit, il vaut mieux aller faire autre chose. C'est le travail. C'est avec la curiosité. C'est avec le respect de l'autre. Même si on lui tape dessus, même si on le critique, mais on le respecte. Moi, j'ai toujours respecté même mes pires ennemis personnels. Ce qui ne m'empêchait pas de leur taper dessus. Peu importe. Mais, dans le respect. Évitez les conformistes. Évitez d'être les cacatouesses. Un tel indien tu répètes, etc. Et cherchez des angles nouveaux, des libertés à défendre. Des personnalisent des personnages. Des personnages assez... Découvrez des personnages souvent inconnus. Un écrivain qui n'est pas connu, vous découvrez qui peut l'être. J'ai fait, par exemple, je ne vais pas faire la liste, mais le premier interview de Nicolas Sarkozy. Le premier, le premier. Le premier interview de Thierry Breton qui est commissaire européen. J'ai fait le premier interview de Gérald Darmanin qui ne voulait même pas aller devant le micro. Il y a des intellectuels, des philosophes que vous avez fait découvrir aussi, bien sûr. Pas que dans la prison. Qui existaient pour moi. Exactement. Et des scientifiques. Et des scientifiques, tout à fait. Par curiosité, je me suis beaucoup intéressé au cerveau, aux évolutions des découvertes sur le cerveau, un continent inconnu. Les philosophes, je ne vais pas vous mettre une série de philosophes, il y en a que j'ai beaucoup aimé et d'autres que j'ai détesté parce qu'ils étaient lâches. On change de chapitre. Dans votre carrière, brillante carrière, vous avez interrogé, les grands de ce monde, ce n'est qu'un aspect, on ne peut pas tout balayer. Vous avez interrogé les grands dirigeants de Gorbatchev à Poutine, les présidents français, vous les avez tous connus après Pompidou, à partir de Pompidou. Non, de Gaulle. De Gaulle, vous avez suivi tous ses déplacements. Cinq ans. Mais vous n'avez pas eu une interview directe. Non, on n'interrogeait pas le général. On n'interrogeait pas le général. Non, 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 avec son poids d'histoire, etc. Oui, d'ailleurs, on lui tendait le micro. Il ne parlait pas. Pas comme aujourd'hui. En tout cas, en France et en Europe. Donc, vous avez suivi tous les déplacements de De Gaulle en France et à l'étranger. Vous avez interrogé tous les présidents français. Vous avez interrogé les grands dirigeants européens, américains, chinois. Vous avez été 21 fois en Chine. 14, 14. Pardon, 14, excusez. Les grands dirigeants arabes et chez les Africains, il y a une interview qui a particulièrement marqué. C'est celle d'Anouar El Sadat, le président égyptien, après qu'il a conclu la paix avec Israël. Et là, il vous a fait la confidence qu'il se sentait menacé. Oui, il l'a dit. Un quart sur table, mémorable. Oui, mémorable devant les pyramides. Les pyramides. à la grande surprise du président du conseil de l'époque qui était le dur Begin. Il n'y croyait pas. Comment ? Il veut venir chez nous, je ne l'ai même pas invité. Ça m'est arrivé. Et c'est, vous citez sa date, et vous avez raison parce que c'est l'illustration de ce qui m'a toujours plu quand j'ai voulu interroger des gens. c'est-à-dire des réformateurs, des bâtisseurs, des leaders qui ne se contentent pas du quotidien et de l'immédiat, mais qui regardent l'avenir, qui regardent l'avenir de leur peuple sans s'arrêter au mode, sans s'arrêter aux critiques. Pour ça, il y a des gestionnaires, il y a beaucoup de gestionnaires, mais le pays, comme disait, et comme m'a dit l'Américain Henry Kissinger qui était un grand et qui, il y a 99 ans, on l'écoute encore. Henry Kissinger, il disait, mais ce qui est important, ce n'est pas l'intelligence, c'est le caractère, c'est voir l'évolution et aujourd'hui, dit-il, on n'a pas besoin de gestionnaires, mais de visionnaires. Et il dit même de prophètes, de prophètes. Et sa date, en est un. Comme Shimon Peres, en est un. Comme Mandela, en est un. Justement, Mandela, je voulais venir à lui parce qu'on va un peu parler plutôt des Africains que vous avez côtoyés, mais Mandela, vous l'avez interrogé quand il a été libéré et puis quand il a été président. Qu'est-ce qui vous a laissé comme impression ? Lui, il fait partie de cette catégorie des bâtisseurs, des visionnaires. L'allure, l'élégance, une forme de tendresse dans le comportement et, comment dire, une humanité profonde. Comment ? Mais une fermeté dans son humanité, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, oui. Une fermeté avec le sourire. C'est une élégance parce que je l'ai vue plusieurs fois. Je l'ai vue en Afrique du Sud, au milieu de la foule. je l'ai vue tête à tête à Paris, une élégance. Et puis, comment ce leader qui a passé 27 ans en prison avait cette classe et cette connaissance des affaires de son pays, du continent africain et du monde. Vous vous êtes lié d'amitié avec un autre grand africain, c'est Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Oui, 10 ans. Jacques Chirac l'avait aidé à être moins dépendant des puissances économiques et des États-Unis. Je vous ai pression. Oui, oui, c'était quelqu'un de très bien. Il m'est arrivé. Hauteur de vue. Invité par lui à l'accompagner dans des pays au moment, par exemple, après la guerre entre Israël et les Hezbollah. Moi, j'ai visité à ses côtés dix pays et je voyais comment il négociait. J'avais, je me souviens, très tente que j'ai à son égard et une émotion en parler. Puis il y en a un autre, peut-être que vous, c'est difficile d'en parler, c'est Alassane Ouattara, le président. Je ne dis pas parce que je parle à la Côte d'Ivoire, mais je parle à toute l'Afrique. J'allais en parler, mais allez-y. Il est respecté en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, il y a des critiques, des opposants comme partout. C'est ça qui fait vivre une démocratie. Il est respecté, il est écouté, probablement en Afrique, mais même ailleurs, sur le continent européen, Ouattara, c'est quelqu'un. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître quand il était directeur adjoint du FMI. monétaire international et à l'époque, celui qui était le chef, c'est un français, Michel Campsus, exigeant, comme ça, il m'avait dit, il y en a un que vous avez intérêt à connaître. C'est Alassane Ouattara, il est dans le couloir. voilà, Alassane Ouattara était en résidence surveillé quelque part et à quelques-uns, nous avons fait en sorte qu'il soit libéré. Donc, voilà des idées qui vont marquer. Vous êtes le bienvenu à Abidjan, Jean-Pierre, pour venir voir un peu les transformations de ce pays. Venez. Et votre invitation, si vous me permettez, elle compte moins que celle d'Alassane Ouattara. Vous inquiétez pas, là, s'il entend ça, demain matin, vous avez votre invitation. Là, j'ai vu, j'ai vu, le Sénégal, le Gabon, le Centre-Afrique, je ne dis pas quand il était présidé par quelqu'un, comme ça, la Namibie. l'Afrique du Sud, le Botswana. J'ai vu. Jean-Pierre, pardon, je suis obligé de vous poser la question parce que ça m'a fait vraiment rire, mais vous avez été condamné à mort par l'empereur Bokassa Ier. Il faut raconter. Non, non, c'est, bon, j'avais négocié la couverture, j'étais directeur de l'information pour que la France, j'avais négocié la couverture de ce couronnement qui me faisait vous rire de rire. Bon, on avait fait une émission avec Alain Duhamel, je passe, et je vais aller vite. Pour le couronnement, j'avais mis des équipes techniques qui étaient formidables partout. Et on avait mis des micros avec son accord partout, y compris dans son carrosse. Et au moment de la traversée des alliés de la ville, il y avait la population qui avait été ralentée. Et il était avec sa femme dans le carrosse. Il était avec sa femme, l'impératrice Catherine. Il parlait et il saluait la foule. Il ne savait pas qu'il y avait un micro. Et il s'injurait l'un et l'autre. Tu n'es qu'un empereur de pincottis. Et toi, tu es, je ne sais pas quoi, je ne peux pas le dire, le mot. Et il s'engueulait tout le temps. Mais moi, je ne savais pas. Parce qu'il parlait dans leur langue. Il parlait dans leur langue. Dans leur langue. Et ça a été diffusé un peu partout. Le soir, il a appelé chez moi, Nicolas Avril, ma femme qui est écrivain. Il a eu l'intérêt pour le livre, même ça. Si je l'attrape, il est condamné à mort par temps du matin. Si je ne suis jamais à retourner, je tenais trop à ma tête. Voilà, mais ça, c'est le côté... Le continent, le continent, oui. Le continent vaut mieux. Le continent vaut mieux et le continent a beaucoup évolué. Comment est-ce que vous appréciez justement cette évolution contemporaine ? On dit que c'est le continent d'avenir. Bon, je suppose que vous êtes d'accord avec ça. Évidemment, parce que vous avez les matières premières qu'on vous a été. Vous avez une créativité dans différents domaines. Pas seulement l'économie, mais je suis frappé par la technologie. Là, en Angola, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays afriens, la technologie. Mais vous avez aussi dans le domaine de la culture, de la musique, de la peinture. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous influencez même les Européens. Aujourd'hui, il y a des créateurs ou des créatrices dans la mode avec des couleurs, des formes différentes, de la musique de la même manière et la peinture aussi. Donc, il y a une vitalité et vous avez une chance. J'ai envie de dire aux Africains, vous avez une chance, vous êtes jeune et vous êtes de mieux en mieux formés et de mieux en mieux informés sur les affaires du monde. Alors, je dis, et continuez. Et même, il y a des tas de gens qui veulent investir chez vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes là. N'oubliez pas ça. Alors que nous, laissez-moi finir ça, alors que nous, le continent européen, qu'est-ce qu'il fait ? Il renoue, il renoue avec la tragédie, le drame, la guerre d'Ukraine, qui n'est pas aux portes de l'Europe comme des abrutis, il répète, mais qui est dans l'Europe, comme si on n'avait pas fini avec la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, qu'est-ce qu'il se passe ? On ne se rend pas compte ici que les grands continents, l'Afrique, l'Inde, la Chine, se fichent des batailles entre Européens. Et alors, elle a des conséquences sur les Africains, sur leurs terres, sur la vie de tous les jours et les produits, les produits qui montrent qu'il faudrait qu'un jour ou l'autre il y ait la paix. Et moi, je dis aussi, il faut que l'Afrique, les Africains, aient la chance, ça se produit dans quelques pays, qu'ils aient la chance d'avoir des leaders qui voient loin, qui ne se contentent pas, des petites oppositions du moment. Je dis ça même en France, entre nous, on a la réponde des retraites. On va voir si, ce que je crois, le président Macron résiste à des opposants qui ne représentent pas une alternative. Mais enfin, que des dirigeants en Afrique, voient loin, se débarrassent du fléau de la corruption, de la sécurité, du terrorisme islamique, parce qu'il y a des pays, le Burkina Faso, le Cameroun, et toutes sortes de trucs qui ont des difficultés, et qu'on en finisse avec le complexe de l'ancien colonisé. Le complexe de l'ancien colonisé. Et, j'ai envie de dire, l'Afrique, vous avez arraché, obtenu l'indépendance. Vous l'avez mérité. Eh bien, gardez-la. Gardez-la et ne vous laissez pas prendre par les impérialistes néo-coloniaux de pays qui se vendent gentils. Donc, la France et la France-Afrique vont tout doucement s'éloigner, même si on la critique de manière injuste. Mais ne vous laissez pas attirer par ceux qui font les baux, que ce soit la Russie, la Russie-Afrique, la Chine-Afrique, parce que, de jour ou l'autre, vous vous réveillez avec des, comment dire, des milices, des déconvenus. des déconvenus qui apportent moins la liberté que la soumission et, j'ai envie de dire aussi, la domination militaire cruelle. Alors, ça, on verra. Et puis, leur dire aussi qu'ils respectent l'indépendance parce que l'esclavage, c'est fini. Merci, Jean-Pierre. Le temps passe beaucoup trop vite avec vous. Je vais terminer. Que les jeunes ne se découragent pas. ne se résignent pas, ne renoncent pas, mais qu'ils persévèrent. Et je leur dis, il y a confiance parce que, comme dit le philosophe, au fond de votre défaite ou parfois de vos échecs, il y a votre victoire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais essayer. Et c'est Shimon Peres, l'israélien, qui disait, aux jeunes, soyez prudents, oser, soyez audacieux. Comme si aujourd'hui, l'audace, c'était la meilleure prudence pour le monde qui vient. Merci, Jean-Pierre. Je pense que tout ce que vous dites est absolument passionnant. Je voudrais terminer en vous citant, parce que je vais lire un petit passage de votre livre qui, je crois, vous résume tout entier. J'ouvre les guillemets, je ne cherche pas le repos. J'ai soif de découverte, de sentir les pulsations de notre société, de la vie politique, l'énergie des créateurs, des artistes, des intellectuels, des entrepreneurs qui décrivent le monde tel qu'il est, imaginent tous les possibles, affrontent les soubresauts et les accidents de l'histoire. Je continue de scruter les frémissements de nos sociétés. Il n'y a pas une minute à perdre. Merci. Vous avez tout à fait raison. et je dirais que tout... Oui, oui. Alors, vous avez raison. Vous avez la gentillesse de faire les citations. Et je dis aussi, c'est à peu près la dernière phrase, tout compte fait, je ne guérirai jamais de ma curiosité. Merci de m'avoir reçu. Merci Jean-Pierre. Je rappelle le titre de votre livre, Les rives de la mémoire publiées aux éditions Bouquin. Je dois dire, et je fais une petite parenthèse personnelle, que pour moi, cette interview n'est pas une interview tout à fait comme les autres, car ce métier, je l'ai appris notamment à vos côtés, Jean-Pierre, et je tiens publiquement à vous dire ma reconnaissance et mon admiration. Merci vraiment pour ce moment de partage que tu m'as accordé et nous avons 6 000 kilomètres qui nous séparent. Et pourtant, il y a une proximité qui est définitive. Je ne me suis jamais senti aussi près de toi. Aussi près de toi. Merci Jean-Pierre, à bientôt. et une proximité définitive et une amitié qui est aussi profonde. Bonne chance. À bientôt Jean-Pierre. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501